Un grand entretien exceptionnel ce matin, consacré à la révélation du prix du Livre Inter 2022 qui vient donc d'être décerné à Antoine Vauters pour son roman « Marmoud ou la montée des eaux » publié aux éditions Verdier. Bonjour à vous Antoine Vauters. Bonjour. Merci d'être avec nous et bravo, je vous donne la parole dans une minute. Le temps pour moi de saluer Eva Bétan, responsable de ce prix du Livre Inter. Bonjour Eva. Je salue également Delphine de Vigan que vous avez entendue il y a 20 minutes dans le journal de 8h Vous annoncez le nom du lauréat, bonjour à vous. Romancière évidemment, vous êtes la présidente de ce jury, de ce 48e prix du Livre Inter. Et puis avec nous quelques-uns des jurés qui ont délibéré hier. Je salue Isabelle Jouy, bonjour. Bonjour. Vous venez du Val-d'Oise et avec nous Cécile Lajeunesse également, bonjour à vous. Bonjour. Vous habitez Saint-Nazaire, vous avez particulièrement apprécié ce roman. Vous nous en lirez un extrait tout à l'heure, roman extrêmement poétique. Et puis j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à nous appeler. 01 45 24 7000, posez vos questions, réagissez via les réseaux sociaux également sur franceinter.fr. Antoine Vauters, la Belgique, une nouvelle fois à l'honneur, dans cette matinale sur France Inter, décidément. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin ? Très heureux, très très heureux. Je ne m'y attendais évidemment pas. On ne s'attendait jamais à ce genre de récompense, de reconnaissance. Mais ce livre a été assez magique. La réception depuis sa sortie en septembre dernier, ça a été beaucoup de très heureuses surprises. Et oui, manifestement, quelque chose se passe. Et moi, je suis là et très heureux parce que j'ai mis beaucoup de moi forcément dans la voix de ce vieil homme. Donc voilà, je suis extrêmement heureux d'être là. Vous vouliez avec ce roman combler un vide parce qu'on ne parle plus ou si peu, dites-vous, de la Syrie. Ce que vous faites au travers de ce vieil homme, de ce poète, Marmoud, qui plonge dans ce lac Al-Assad, comme on plonge vers son passé, qui raconte l'histoire tragique de son pays. C'est réussi et ça a touché les jurés. Oui, c'est vrai que je me suis dit que le fait d'être exposé à une parole qui relate effectivement ce qui se passe en Syrie depuis un certain nombre d'années, depuis 2011 en fait, depuis les printemps arabes, mais avec constamment les mêmes mots, ça avait tendance, moi, à m'éloigner terriblement du sujet et à faire reculer mon sentiment d'empathie. J'avais l'impression que je n'étais plus capable de ressentir ce qui se passait vraiment là-bas. Et je me suis dit que j'allais essayer d'écrire une histoire de la Syrie à travers la voix de ce vieil homme en le laissant plonger dans ses souvenirs, en le laissant plonger dans les eaux de ce lac et en essayant d'avoir une parole extrêmement simple, poétique et quelque chose qui justement ferait que tous, on pourrait s'y retrouver, s'y reconnaître et ressentir ce qui se passe avec des mots différents, des mots nouveaux, les mots de la poésie, c'est ça. C'est des mots nouveaux et en même temps, c'est des mots de toujours parce que je crois que c'est la parole presque originelle, la poésie. Donc voilà, et le projet était très simple. Marmoud ou la montée des eaux, lauréat du prix d'Inter 2022. Eva Bétan, je le disais, les débats ont été, comment puis-je dire, vifs et des romans difficiles à départager ? Vifs, mais je dirais, c'est toujours comme ça, c'est dans l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des paroles qui vont être très positives sur une chose, des moments où des gens vont être contre, mais c'est dans le respect de la parole de l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase, je crois que c'est la phrase que j'ai le plus aimée de toutes ces délibérations, c'est que vers la fin, en disant, c'est le contraire de la civilisation du laïc. On débat, on parle. Et c'est pour ça que c'est très beau parce que quand un livre, je fais presque le geste, il émerge. C'est-à-dire quand on fait le premier tour de table, il a été beaucoup cité en demandant de gens qui le sont aux préférences. Il a été beaucoup cité. On aurait pu s'arrêter et voter là, je pense qu'il aurait été élu. Et tout le monde aurait été frustré. Ce qui est important, c'est qu'on a parlé de tout. C'est qu'il y a tout le débat. Et chacun découvre dans la parole de l'autre des choses auxquelles lui n'avait pas pensé. C'est accepter de changer d'avis. C'est tout ça qui est beau. Et c'est pour ça que le prix, pour moi, c'est le livre en lui-même, mais c'est qu'il est né de ce processus. Et je pense que quand les gens... Pourquoi il a du succès ? Pourquoi après il s'achète ? C'est parce qu'au bout de la chaîne, j'aime pas le mot chaîne, mais les gens savent qu'il est né de ça. Il est né de trois tours de scrutin. Quatre heures et demie d'échanges hier autour de vous. Delphine Devigan, comment est-ce que vous avez vécu cette fin d'après-midi, début de soirée, ces échanges ? Ah ben, j'ai pas vu passer le temps. Heureusement, il y avait Eva à côté de moi qui me disait, il faut accélérer. Il faut y aller, il faut y aller. Non, non, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. C'est passionnant d'entendre ces lecteurs si différents les uns des autres nous racontaient pourquoi ils ont aimé ou pas tel ou tel livre. On pourrait écouter des heures. Il y a des choses magnifiques qui ont été dites sur la littérature. Il y a un lecteur, à un moment donné, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'on attend de la littérature, de la lecture ? Qui est la grande question que se pose le lecteur ? Et donc, un lecteur, Laurent, a dit, mais moi, j'attends tout de la littérature et en même temps, j'attends qu'elle m'apporte ce que je n'attendais pas. Oui, Laurent qui est là. Qu'on écoutera tout à l'heure. Que la littérature nous amène peut-être vers des endroits où on pensait ne pas aller. Et c'est vrai que ce livre, ce texte d'Antoine Vautert, il nous emmène aussi vers une émotion qu'on n'attendait pas. C'est un livre aussi sur la mémoire, les lecteurs l'ont dit, sur le souvenir, sur l'absence. Et qui donc a fini par convaincre ? Pardon, oui. Oui, mais comme disait Eva, c'est vrai qu'il est ressorti très, très rapidement dans les tout premiers échanges. Et puis, ensuite, c'est intéressant de parler de tous les livres aussi. Donc, il y a d'autres choses qui ont émergé. Et puis, on a voté, on a re-voté. Et au troisième tour, le livre l'a emporté. Il y avait aussi le roman de Nathalie Azoulay, une fille parfaite qui était très plébiscitée. Isabelle Jouy, vous faites partie de ces 24 jurés qui ont délibéré hier. Vous avez défendu le livre d'Antoine Vauter, ce qui vous a touché, je crois, personnellement. Oui, parce qu'en fait, il y a effectivement la Syrie, mais il donne la parole. Il y a le problème de l'absence, il y a la mort. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est ces gens qui sont dans les difficultés, tous ces gens vulnérables. Marmoud prend la parole. Et que ce soit la vieillesse, la mort, et tous ces migrants, tous ces gens qui arrivent et qui n'osent pas parler ou qui ne peuvent plus parler parce qu'ils ont subi, je trouve que vous leur rendez la parole. Et ça, c'est énorme. Et c'est une parole poétique qui permet de lire des scènes insupportables, des scènes réelles, les mêmes que certains migrants peuvent raconter. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort parce que, oui, ça nous rapproche. Et ça nous pousse à réfléchir et à se dire, oui, c'est pas si loin. Et c'est l'humanité qui est touchée. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est important. C'est ce que vous avez pu mettre, c'est rendre l'humanité, la dignité, et dans une situation où, effectivement, il n'y a plus rien. Et ce monsieur qui s'approche de la mort, il pourrait être en colère. Parce que parfois, quand on approche de la mort, on peut rester en colère, on peut mourir debout. Mais il a choisi aussi d'être serein. Et ça, c'est aussi important. Alors le fait qu'il plonge dans le lac, il y a un côté matriciel qui réapparaît. Mais voilà, c'est... Antoine Vauter, c'est une réaction qui vient d'être dit. C'était vraiment le parti pris que j'avais au moment où j'ai décidé d'écrire sur ce sujet-là. C'est clairement un contexte, une guerre qui peut mettre en colère. Plus de 500 000 morts en Syrie. Et j'étais dans un état de colère, complètement. Et le travail d'écriture, ça n'a pas été un travail formel. Ça a été un travail de pacification avec moi-même. De me dire, il faut que j'arrive à créer les conditions d'un calme et d'une paix intérieure. Et essayer aussi, parce que j'ai rencontré des gens qui connaissent les situations, etc. Mais créer les conditions d'un calme intérieur pour opposer à cette brutalité dont il est question, quelque chose qui serait humain, fraternel et doux. J'y tiens beaucoup. Et je voulais que ça se sente dans l'écriture et espérer que ça infuserait au point de pouvoir toucher les gens. Eva Betton. Chacun de nos jurés, on les découvre, on a lu leurs lettres, mais on ne les connaissait pas. Chacun vient avec son histoire. Isabelle Jouy est infirmière. Vous avez travaillé en soins palliatifs. Et vous êtes bénévole dans l'association Les Morts de la Rue. C'est aussi cette expérience que vous avez d'avoir approché les gens dans leur fragilité. Je crois qu'il vous fait sentir la puissance de l'humanité. Et je pense qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, il y a une dignité qui est donnée aux gens. Et c'est pas, je voudrais préciser, et ça a été dit dans les livres, il ne faut pas que les gens aient peur du sujet. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, parce que c'est un livre doux. Il y a à la fois de la violence et de la douceur. Il y a la violence du monde et il y a l'humanité. Cécile, vous, vous êtes gynécologue, si je me souviens bien. Et vous avez aussi dit que la poésie vous donnait de la force, qu'il y avait de la force qui était communiquée par ce livre. Je trouve qu'on sent très bien ce que vous disiez, cette douceur et à la fois cette force. Et ce vieil homme qui est proche de la mort et qui en même temps a vécu tout ce qu'il a vécu. Il a vécu des horreurs. Il ne sait pas ce que sont devenus ses trois enfants. Il a perdu deux femmes dans des conditions violentes qu'il a profondément aimées. Et ce vieil homme, en fait, il est apaisé. Et cette douceur, on la sent très bien. Et le livre commence, moi j'ai été apais, le livre commence par ce vieil homme sur sa barque, avec son masque et son tuba, et qui plonge. Et c'est magnifique parce qu'il plonge au-dessus de son village, le village de son enfance. C'est un lac de barrage et donc le village a été enfoui. Exactement, le village a été englouti et il plonge au-dessus des champs de fleurs que cultivait son père, il plonge au-dessus du café, il plonge au-dessus du datier où son père faisait la sieste avec ses amis, au-dessus de son école. C'est magnifique, on est emporté par cette langue. Et je tenais à le dire, beaucoup de gens ont été émus, émus aux larmes. Et plusieurs personnes ont dit « J'ai pleuré en lisant ce livre ». Et voilà, c'est vraiment très touchant. Et puis les gens ont dit « Le plaisir de le lire à haut de voie ». Ah voilà, ça aussi. Ça, je fais une chose, c'est ça. Beaucoup l'ont lu à haut de voie. Précisément, Cécile, vous avez le livre d'Antoine Voters ouvert. Je vous propose que vous nous en lisiez un extrait, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Tout est calme. Je retourne sous l'eau, descend vers le café Farah dont il ne reste rien. Qui sait si ce que je vois un autre le verrait. Je suis dans la mémoire des choses, au commencement de tout. Ce n'est pas moi qui observe le lac, mais lui. Lui qui fixe la surface du monde, ses plantes, ses arbres fruitiers et les fourmis des sables. Mon visage raviné, il écoute aux portes de nos vies, il comprend. Voilà, on aurait envie d'en lire beaucoup plus. Ça sera assez simple en vous plongeant dans la lecture de Marmoud ou La montée des eaux. Beaucoup de jurés ont lu à haute voix ce livre. Delphine de Vigan, est-ce que ça vous surprend ou est-ce que c'est vous-même une pratique à laquelle vous vous adonnez lire un livre à haute voix ? C'est vrai que pour ce texte-là, je pense qu'il incite vraiment à la lecture à voix haute. Il y a cette forme entre romans. Vous avez dit, c'est un roman-poème, vous l'avez dit dans le couloir. Je trouve que c'est une belle façon aussi d'en parler. Voilà, non, ça ne me surprend pas compte tenu de la forme de ce texte. Et moi-même, je dois dire qu'à plusieurs moments, je l'ai lu à voix haute. Antoine Voters, est-ce que vous êtes déjà rendu en Syrie ? Est-ce que vous avez une proximité particulière avec ce pays ? Je n'ai pas pu me rendre en Syrie parce que quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près au sujet, il n'était pas possible de s'y rendre. J'ai voyagé au Liban précédemment et non, non. Vous n'êtes pas spécialiste non plus du Moyen-Orient. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la légitimité d'écrire sur la Syrie ? Est-ce que ça a été un sujet pour vous ? Oui et non. Je pense que je veux croire que l'humanité est une et une seule et que la littérature ne connaît pas de frontières et que la souffrance, le sentiment d'empathie non plus ne connaissent pas de frontières et tant que j'écrirai, j'ai envie de pouvoir me glisser dans d'autres peaux que la mienne et j'ai envie de pouvoir faire parler d'autres types d'individus, me glisser dans la peau d'un vieil homme comme ici, d'enfant comme je l'ai fait dans des livres précédents et peut-être même aussi dans des corps qui ne sont pas des corps humains. Je revendique ce droit-là et je pense que c'est très important même si des questions de légitimité peuvent évidemment se poser aussi mais ici, je pense que l'idée c'était vraiment de faire un texte très humain et simplement très humain donc j'espère ne froisser personne en tout cas aucun Syrien en écrivant ce texte et tous les retours que j'ai eu de Syriens qui sont ici en France ça a toujours été merci et ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Tout cela avec un travail de documentation et de lecture qui vous a pris des mois. Oui, absolument et puis il faut aussi rendre hommage à la personne qui fait que ce livre existe Omar Amir Alaï qui est un réalisateur syrien qui est décédé ironiquement en 2011 donc il n'a pas connu tout ce qui s'est passé et tout ce qui se trouve dans le livre et c'est un de ces documentaires que j'ai vu où il y avait un vieil homme sur une barque et je me suis dit moi j'ai envie de raconter l'histoire de ce vieil homme j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de le faire parler le livre est né de cette envie de faire exister cette voie. Alors ce livre grâce à ce prix du livre inter va connaître on l'espère en tout cas une dessinée encore plus grande mais il a déjà été lu par de nombreux auditeurs de France Inter c'est le cas de Georgette qui nous a appelé au standard lorsqu'elle a appris que vous receviez ce prix ce matin Georgette qui nous appelle de Marseille bonjour Georgette bonjour d'abord je ne suis pas de Marseille je suis de Pau vous êtes de Pau c'est pas tout à fait au même endroit je m'en excuse c'est pas grave et j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Voltaire à la librairie Tonnet il s'en souvient au mois de novembre mais j'avais déjà lu son livre parce qu'il m'a été offert en septembre oh quel plaisir ce livre je l'ai commencé et je l'ai fermé au point final mais j'ai pris un plaisir extraordinaire c'est d'une profondeur Marmoud est un personnage attachant comme c'est pas possible et puis l'amour qu'il a pour ses enfants l'amour qu'il a pour pour sa femme pour son village qui n'existe plus enfin et puis enfant il y a Bachar Al-Assad alors là vraiment il le fait enfin c'est un livre vraiment très très profond et que j'ai eu la chance de présenter à la médiatique voilà vous l'avez partagé absolument absolument et voilà et je tenais vraiment à féliciter Antoine Vauters pour être primé voilà ça me fait un grand grand plaisir merci à vous Georgette pour cet appel merci beaucoup ça me touche ça me touche énormément je suis ému comme les jurés à la lecture de ce livre manifestement on a donné la parole à Cécile à Isabelle je voudrais qu'on entende Aurore Guylain et Laurent qui sont avec nous également Laurent peut-être ce prix décerné à Antoine Vauters vous avez évidemment participé à ces échanges activement hier en fin d'après-midi je n'ai pas dit musclé c'est vous qui le dites peut-être Laurent oui oui musclé et on on aurait pu à un moment donné s'enliser dans ce débat parce qu'on on a débattu pourquoi est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une légitimité à écrire sur une autre culture sur un pays en guerre alors qu'on n'y est pas la question s'est posée et heureusement on n'y est pas resté oui on n'y est pas resté et le point de bascule de nos débats c'est la fameuse question mais qu'est-ce que vous apporte la littérature alors on est à un petit moment de saisissement parce qu'on s'est demandé si on n'avait pas à nous demander de sortir une copie double et nous dire vous avez 4 heures pour répondre au sujet mais ça a été ça la vraie bascule et de se dire mais peu importe tout ça le résultat c'est ce que le livre nous procure nous fait comme émotions c'est un des livres qui a procuré le plus d'émotions aux jurés et puis surtout au final c'est presque un livre qui se dit plutôt qu'il se lit une réaction d'Elphine de Vigan peut-être je vous voyais opiner pendant que Laurent s'exprimait à l'instant non non effectivement c'était sur cette question de la légitimité qui a été posée par certains mais qui a été assez vite évacuée avec les arguments qu'Antoine évoquait oui c'est intéressant d'ailleurs il n'y a pas eu on a l'impression qu'il va y avoir des débats obligés mais non ça a été réglé très vite ça a été c'est justement la liberté de l'écrivain et c'est la chance qu'il a et c'est la chance qu'il nous donne puisque tout le monde n'a pas ce pouvoir d'écrire le pouvoir d'écrire c'est cette liberté absolue qui nous est communiquée et il y a aussi une chose qui est ressortie des débats c'est comment une chose qui est très ancrée là il s'agit de la Syrie est aussi universelle parce que ce qui est dit là pourrait s'adapter à concerne pourrait concerner d'autres conflits mais concerne aussi la mémoire concerne aussi qu'est-ce qu'il reste de l'histoire d'un pays quand des dictatures ont tout détruit à un moment est-ce que c'est vous Isabelle ou Cécile je ne sais plus laquelle de vous deux disait mais le jour Marmoud ne sera plus là lui il a la mémoire du pays de l'histoire et qu'est-ce qui restera et ça c'est une chose qui m'a frappé l'idée de la mémoire Cécile la jeunesse sur ce point qu'est-ce qui restera de Léla des montagnes de Sarah de mon coeur et oui et en fait moi je me disais mais qu'est-ce qui restera de tous les gens qui sont morts dans les geôles syriennes et dont on ne saura jamais comment ils sont morts et dont on ne récupérera jamais les corps ce qui est très beau dans le livre c'est qu'il y a une mise en perspective de hauteur d'homme et puis avec avec tout un pays et on vit la guerre en Syrie et sa tragédie je ne sais pas si on peut vivre mais au moins toucher du doigt les choses à travers cet homme et ça c'est très beau J'ajoute vous poser la question Cécile qu'est-ce qui restera la montée des eaux ça fait inévitablement écho à la situation climatique mondiale qu'est-ce qui restera de nous dans quelques dizaines centaines d'années est-ce que en écrivant ce livre vous aviez aussi cette idée-là en tête Antoine Vauters même si c'est évidemment pas du tout le sujet de votre livre Mais Marmoud c'est quelqu'un qui est presque shintoïste dans sa philosophie c'est quelqu'un qui ne veut blesser personne y compris une fourmi y compris l'eau elle-même c'est quelqu'un qui est d'une grande délicatesse il a tellement souffert il a tellement perdu de gens qu'il aimait de choses qu'il aimait qu'il a développé quelque chose de l'ordre d'un amour pour tout ce qui l'entoure pour tout ce qui est vivant donc c'est une approche presque shintoïste et j'avais vraiment envie de développer ça parce que je crois que moi je suis constamment entre des envies de grande colère et une envie de m'apaiser aussi et l'exercice d'écriture de ce livre c'était ça c'était me dire si j'écris sur ce qui se passe en Syrie avec l'idée qu'on puisse le lire ici avec effectivement ces questions de la mémoire j'avais vraiment envie que ce soit doux et je veux remettre ça en avant aujourd'hui aussi c'est-à-dire parler de la réalité de la barbarie de la cruauté mais en essayant aussi de décrire ça un peu différemment avec des mots humains moi j'en ai terriblement besoin et ça passe par ici l'idée elle est très simple en fait je crois que le dispositif c'était ça si j'avais été cinéaste j'aurais pu faire un grand film qui balayait toute la Syrie toutes les frontières syriennes et là j'ai placé ma caméra vous parlez de caméra d'ailleurs oui absolument c'est-à-dire que vous raisonnez vous écrivez en cinéaste je crois que ça m'a permis d'écrire je ne voulais pas écrire un livre compliqué j'avais envie qu'il infuse en nous et qu'il y laisse des images et je me suis dit je n'ai pas envie de m'embarquer dans un grand texte géopolitique parce que je voulais qu'il fasse office de fable aussi et qu'on puisse se l'approprier d'où que l'on se trouve et donc l'idée c'était ça poser une barque sur un lac mettre un vieil homme dessus et dire il va nager dans les eaux de sa mémoire dans son passé dans son enfance et c'est une expérience qu'on vit tous en vieillissant on est repris par des souvenirs par des choses qui nous manquent par des choses qu'on a perdu et je crois que c'est ça l'expérience commune peut-être autour de la lecture de ce livre ça parle de la perte et comment on vit malgré ça Antoine Voters Marmoud ou la montée des eaux lauréat du prix Inter 2022 apprécié aussi par Guylain qui est avec nous l'un des cinq jurés qui est avec nous ce matin sur les 24 bonjour Guylain qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre c'est ce récit c'est peut-être le style aussi dont on a assez peu parlé pour l'instant c'est vrai que cette simplicité dont il parle en fait qui est vraiment qu'une fausse simplicité c'est un livre en fait c'est dur quand on est lecteur en tout cas de la notion de coup de coeur dont on a beaucoup parlé hier elle est compliquée c'est dur de classer mais c'est vrai que ce qui m'est resté vraiment en tout cas moi ce qui m'orientait vers ce livre c'était le souvenir formidable de l'émotion qui naît de ce livre qui vient de ce style qui est à la fois très simple cette lecture qui est un peu la ligne comme ça qui est à la fois rapide et heurtée c'est en vers libre un petit peu donc ça donne ce sentiment d'une lecture au début qui peut être un peu difficile d'approche ou en tout cas surprenante mais au final il y a une émotion qui se tisse au fil du livre qui est vraiment et le terme il n'est pas par hasard c'est vraiment formidable comme émotion c'est extrêmement rare dans la lecture moi le livre je l'ai fini je l'ai tout de suite donné à ma femme pour qu'elle puisse le lire et je suis vraiment très heureux en tout cas qu'un livre comme ça avec cette ambition à la fois formelle et cette émotion puisse être partagée par de nombreux lecteurs Antoine Voters peut-être sur le style le style c'est c'était le style qui s'est imposé j'ai senti que c'était comme ça que je voulais écrire le texte je suis ultra touché en fait de ce retour parce que je crois que c'est très ironique mais ce texte j'ai voulu plaire à personne en vérité j'étais arrivé à un stade où la littérature m'ennuyait positivement j'avais plus envie de publier de livres et les paroles de Marmoud cette simplicité là et aussi ce qu'il dit de l'écriture est-ce qu'écrire des romans aujourd'hui c'est un acte de folie ou de foi et tous les matins je me réveille en me posant la question est-ce que ça vaut la peine encore d'écrire des livres aujourd'hui alors que pourquoi vous vous la posez ? parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de mots où les mots sont dévoyés parfois aussi et tous les matins je me dis si il faut que tu écrives heureusement et Marmoud et dans ce questionnement aussi et donc le choix de la forme j'avais envie qu'il soit accessible mais avec ce travail qui est le mien parce que je crois que j'écris à l'oreille beaucoup donc je tenais à cette musicalité de la langue je crois qu'il y a une unanimité ici pour dire que vous avez bien fait Antoine Motors Aurore ne me contredira pas bonjour Aurore bonjour inter peut-être un mot pour Antoine merci donc ça a été haletant hier on a beaucoup je pense que c'est le livre dont on a le plus débattu pour un milliard de sujets moi à la lecture j'ai été traversée par tellement d'émotions que bon comme je le disais hier j'ai noyé les quatre dernières pages de l'arme j'ai trouvé qu'il y avait une universalité dans ce que vous racontiez qui était incroyable et surtout bon je me répète par rapport à hier mais de faire rentrer la poésie dans le quotidien moi j'en lis peu et ça fait du bien et au-delà de ça de nous faire voir de nous faire regarder ailleurs là où on ne regarde pas ou plus et ouais ça a été un très très beau moment et j'ai eu peur qu'on n'y arrive pas mais vous y êtes arrivée évidemment on avait toute confiance en vous merci Aurore remarque il fait écho à la question de Xavier de Montpellier qui vous pose cette question Antoine Voters pourquoi avoir choisi le roman alors qu'au départ vous êtes philosophe il paraît ça oui en tout cas Xavier est très bien renseigné et vous avez fait de la poésie c'est un choix personnel j'ai commencé par ça par la poésie mais en fait tous les livres que j'ai écrits sont des livres un peu hybrides c'est de la poésie ce sont des narrations donc oui moi j'aime l'idée que l'écriture reste une pratique très libre et donc voilà ça fait des objets un peu particuliers mais ici on va dire que c'est un roman poétique c'est exactement ça merci à vous en tout cas Antoine Voters encore bravo je pense qu'on peut vous applaudir ce matin sur France Inter Marmoud ou la montée des eaux lauréat du livre Inter 2022 c'est chez Verdier une fois que vous aurez fini Antoine Voters vous pourrez lire tous les autres livres puisque la sélection était remarquable et on s'en est rendu compte évidemment ces deux dernières semaines en écoutant les interviews des auteurs et des autrices merci au juré merci également à Delphine de Vigan et à Eva Bétan si vous voulez en savoir encore plus je vous donne rendez-vous dans le 13-14 avec l'ami Bruno Duvic merci à vous merci à vous Merci.